Et salut tout le monde, c'est XRouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Meteor Maker sur PC, édité et développé par Behavior Interactive, à qui l'on doit l'incontournable Dead by Daylight, sortie officielle le 4 avril 2023. Et Peggy nous le déconseille, au moins de 16 ans. Qu'est-ce que Meteor Maker ? Voyez ce jeu de deux manières possibles, soit vous incarnez le maker, le fabricant, soit le raider, celui qui va devoir parcourir des zones. Nous sommes dans ce que l'on pourra appeler votre hub, vous avez comme vous le voyez en haut de l'écran 5 différents logos, qui nécessite chacun d'entre eux 5 différents consommables collectibles pour pouvoir les améliorer. Ici, ce sera par exemple une armure, parce que je pourrais même changer de personnage si je décide de devenir raider. Ou par exemple, ici pour pouvoir acheter, améliorer ou même fabriquer de nouveaux pièges. Notamment l'injecteur de bombes, ça il me le fallait pour mes prochaines zones de maker. Mais voilà, on ne perdra pas plus de temps là-dessus. Voyez ce jeu comme un système d'attaque-défense. Vous allez être un joueur qui va créer son propre monde, dans lequel d'autres joueurs vont y être invités pour pouvoir parcourir ce dernier et capturer l'objectif. Vous, en tant que créateur, vous allez forcément devoir construire des pièges et faire en sorte de rendre leur parcours, leur raiding, le plus impossible qui soit, pour pouvoir leur donner grandement de difficultés à atteindre leur objectif. Comme je vous ai dit, il y a donc 5 types de matériaux à récupérer sur différentes maps. Les maps sont créés par les joueurs, donc c'est un jeu qui va être nourri par la communauté. Une fois que vous avez fait assez de missions, vous pouvez faire une mission principale qui va vous donner les récompenses d'absolument toutes les nécessités nécessaires à la construction de vos avant-postes. Ah, du coup, c'est épuisé. Bon, j'ai tué 27 personnes. Donc là, vous voyez, ça, c'est les distinctions. On peut mettre divertissement, brutal, etc., mais on y reviendra plus tard. Donc, ok, j'ai eu 9 personnes qui ont pillé, un taux de tué de 3. Ouais, donc en fait, sur tous les gars qui ont tenté de parcourir mon level, il y en a au moins 3, on enregistre 3 morts à chaque personne qui ont tenté de faire mon level. Donc ça, c'est pas mal, mais on y reviendra plus tard. Je vais lancer une mission sur un collectible qu'il me faut principalement, histoire de vous montrer le côté raider. Puis ensuite, on passera du côté maker. A savoir que le jeu est disponible sur toute console, y compris donc PC actuellement, mais le jeu est gratuit sur PlayStation 5, vu qu'il fait partie des jeux gratuits du PSN de ce mois-ci. De toute façon, j'ai plus de grenade, autant s'équiper de la Capsule Phoenix. La Capsule Phoenix, si je la pose au sol, je peux réapparaître à l'endroit où je l'ai déposé. Mais il faudra par contre que je ne récupère pas l'objectif, sinon... Eh bien, ça disparaîtra. Oh, ingénieux, ingénieux. Non seulement son truc est assez beau, mais en plus c'est ingénieux de faire ça. Donc il faut repérer où sont les pièges. Les pièges généralement ne s'activent qu'une seule fois, enfin ça dépend. Mais vous avez des pièges de lance-flammes qui eux s'activent tout le temps. Mais ceux qui empalent ou qui jettent des flèches, normalement ça devrait aller. Ils ne se réactivent pas. Ou alors ils peuvent se réactiver une deuxième fois, une fois que vous avez récupéré l'objectif. Ce qui fait que ça va changer complètement l'endroit où vous devez aller pour... Ou moins le chemin retour. Vous allez devoir l'appréhender complètement différemment. Il a mis une flopée d'ennemis à cet endroit quoi. Ok, un empaleur ici. C'est un Deathrun. Vous êtes obligés de recommencer à chaque fois que vous êtes mort. Mais au moins vous connaissez de plus en plus le milieu que vous parcourez tout simplement. Donc... Comment je vais l'appréhender celui-là ? Ok. Parce que j'ai un peu chaté quand même sur la première run. Là vous savez qu'on peut avancer plus tranquille parce que du coup j'ai clean... Les pièges sont situés exactement au même endroit durant l'aller. Ils peuvent juste différer au retour. Oh, je l'avais pas tué. Je pensais que mon carreau lui était allé dessus. Faut que je regarde un petit peu mieux. Voilà, tout est là le principe de Meteor Maker. Là au moins on peut voir que... En fait si on s'arrête pas, le premier piège peut être passé de façon... Assez... Assez tranquille. Je pense que je lui ai tiré dans la tête et dans la tête il ne crème pas les balles. Que je tire ailleurs. Ils ont flingué la mule. La mule peut vous être très utile. Elle peut se faire détruire facilement. Mais au moins elle vous montre le chemin qu'il faut emprunter. Du moins le chemin le plus court pour aller jusqu'au... Jusqu'à l'objectif. A vous ensuite même d'effectuer une ronde pour les ennemis que vous placez dans votre donjon. Même si le donjon reflète clairement le psyché et le caractère du joueur. Il y en a qui font preuve de grande grande inventivité. Et c'est assez fascinant quand même de voir ce qu'il peut se passer dans l'esprit d'un joueur qui tente de créer des pièges pour vous buter. Après on n'est clairement pas sur le jeu de l'année mais c'est un jeu qui a une approche et une appréhension qui est tellement différente de la plupart des jeux sur le marché actuel. On n'est pas contre un petit peu de fraîcheur en fait en termes de jeu et de gameplay. Ok donc l'objectif est là. Maintenant reste à savoir s'il va y avoir de nouvelles choses qui vont apparaître sur mon chemin retour. Pour l'instant ça a l'air d'être safe. Je pense pas qu'il a investi en fait dans des pièges retour. Bon ça m'a l'air d'être clean. Oh là ! Ah il y avait un piège qui était apparu au retour. Et voilà ! Voilà le côté raider qui vient d'être fait. Il était quand même ingénieux. C'était pour la peine très artistique. C'était bien divertissant. Donc voilà vous pouvez laisser ces petites annotations. Ces fameuses annotations dont je vous parlais quand on regardait dans le côté maker en bas à droite. Ici vous voyez en fait ce sont des petits... Des petits appuis de la part de la communauté, des petits messages laissés. Donc moi tous les raiders sont rentrés dans mon... Dans le monde que j'avais fait il y a quelques temps. Ah il y a des choses qui ont apparu. Ah mais oui c'est les dog tags des joueurs. Donc en fait vous voyez tous les endroits où les 27 raiders qui sont passés sont morts en fait. Durant les 27 tries... Non pardon il y a eu 27 morts au total. Sur 9 raiders qui ont voulu le parcourir. Donc 9 x 3 27. Ce qui fait qu'ils sont à peu près morts en moyenne 3 fois chacun. Et c'est... Ah c'est génial. Donc du coup par rapport à la mort au lieu où ils sont vous pouvez adapter, rajouter des cubes, des ennemis. Là dernièrement voilà j'ai récupéré par exemple un petit bonus qui est le fait en fait qu'il y ait une seconde vague. Donc que l'appareil s'active 2 fois. Donc qu'il ne se referme pas après l'avoir clutch une première. Ah j'ai plus assez. J'ai plus assez. Voilà parce que ma capacité vous le voyez 742 sur 750. Ah oui il y a possibilité donc du coup de le passer aussi en mode prestige. Ce qui fait que ça nous ramènera beaucoup plus si les raiders meurent dans votre donjon à vous. Bon allez vas-y on va le faire quand même passer en mode prestige. Je voulais garder ma monnaie pour un éventuel nouveau donjon à débloquer mais... Autant vous montrer de quoi mon donjon est capable sur celui qui est déjà fait. Alors comme je vous l'ai dit voilà le donjon représente l'esprit du créateur. Moi je suis pas quelqu'un de très très créatif. Je suis pas un fan à des jeux building. Mais au moins j'utilise en fait la forme, le morphing qu'a le donjon de base que l'on me laisse. Et j'adapte en mettant des pièges dessus. Je suis pas là à créer des nouveaux chemins. J'utilise la première architecture que me propose l'RNG de la map. Vous avez des formes complètement random. Et c'est ce qui vous permet au pire de vous calquer dessus dans un premier temps. Donc j'avais débloqué mon injecteur de bombes. Ça va être cool ça. On va peut-être pouvoir l'utiliser à un endroit où est-ce que... Au moins il y a du... Il y a du passage. Si je le mets ici il le prendra là. Et là vous voyez il y a un renfoncement en bas. Donc autant que je mette les bombes à un endroit où est-ce qu'il peut y avoir... Les bombes qui sont sûres de tomber dans un petit creux. Déjà j'ai plus assez. Je me demande si je l'ai bien placé. Est-ce que je devrais pas le placer plus loin ? Ça c'est des petits... Tous ces cubes que je récupère c'est ce que laissent les raiders. Ça me fait des consommables en plus pour mes avant-postes. Voilà vous avez donc la possibilité de tester votre donjon vous-même. Et on va voir... Bah en fait ce à quoi ils avaient à faire quand ils ont voulu essayer de parcourir le mien. En fonction du nombre de pièges que vous mettez il peut être considéré par le jeu comme facile, normal ou difficile. Ça par contre c'est le jeu qui le définit pour vous. Ça va j'ai bien étudié les angles. Pour qu'ils se fassent bien toucher. Du moins que le début les désarçonne un petit peu. Ah non c'est eux qui me visent. Si je commence à crever avec mon propre donjon, ça veut dire qu'il était quand même assez entre guillemets... ou sophistiqué pour pouvoir au moins tomber dans le piège et crever si on est pas très attentif. Ce qui est pas plus mal hein. Mais bon crever dans son propre donjon vous allez me dire c'est un peu la honte tu le crées toi-même et t'es capable de crever dans ton propre truc. J'ai envie de vous dire si même le créateur peut mourir dans son propre donjon, bah c'est pas plus mal. Ok il y a une bombe qui est tombée en bas, c'est ce que je voulais mais elles sont pas assez tombées. Ah ! Ça c'est le truc de la deuxième vague. Non d'accord ok deuxième vague ça veut dire qu'il s'active quand on récupère le... Ah non 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 ça je vais le modifier ça. Non c'est pas bon du tout. Pas bon du tout. Donc là vous le voyez par rapport à tous les pièges que je le mets en haut à droite il est considéré comme normal en termes de difficulté. Donc on va lui enlever la seconde vague parce que c'est pas lui que je veux le mettre. Quitte à mettre une seconde vague autant le faire à un retour ou est-ce que... Bah on a assez de... De possibilités de pouvoir flinguer un mec sans qu'il s'y attende. Euh le truc des bombes donc il était mal placé je vais le placer. Plus devant. Voilà. Ok la seconde vague ça existe pas pour les trucs des bombes. Très bien. Mais au moins ça tombera dedans. Est-ce que... Si je laisse quand même là... J'aimerais peut-être en mettre deux en fait. Mais j'ai juste pas assez de... De collectibles. Voilà. C'est celui-là qu'il me faut. Ah je dépasse la capa. Ok donc on va le mettre... Est-ce que lui ça suffira si je lui fous la deuxième vague à celui-là ? Bonne question. Donc après voilà c'est un jeu qui peut vraiment intéresser si vous êtes fan de building, de gestion de quelque chose etc. Enfin... Il y a limite un côté Sims à tout ça. Mais bon c'est plus du Sims building quoi. On va dire plus du SimCity. Que du Sims. Mais bon si vous regardez la vidéo c'est que vous voulez voir à quoi vous en tenir si vous testez ce jeu. Sinon voilà il est à quasi 30 balles sur les autres supports mais gratuit sur PS5 comme je vous l'ai dit. Il faut aimer cet aspect du jeu même si je préfère clairement le côté Raider que le côté Maker. Je veux juste voir la seconde vague ce qu'elle va faire. Donc si j'appuie sur la touche G en bas à droite vous pouvez voir que je peux récupérer directement l'objectif. Je vais juste me mettre en visu pour que vous puissiez le voir. Oh oui les flèches plus les bombes qui les éparpillent ça ça peut être pas mal. Voilà il n'y a plus rien on est bon. Alors. Ah ils ne se sont pas activés. Si il y en a quand même quelques qui tombent en bas mais... Peut-être qu'il faudra que je le mette un petit peu plus près. Oh ouais non c'est nul. Il faudra que je le mette en haut. Alors. Juste à modifier donc ce piège on va lui enlever le mod. Voilà. On va le mettre. Non. Celui là. Le Cribbler. Ici. Avec le mod qui s'active à la fin. Pour voir si on peut être touché. Normalement le temps de fuir ça devrait être pas mal. J'ai carrément oublié en plus d'appuyer sur la touche G. Je suis allé le chercher. Là vous voyez le piège en face de moi on le voit pas. Il apparaîtra à la fin quoi. Ouais non la flèche plus bombe ça c'est pas mal pour éparpiller. Là vous le voyez. Tac je l'ai pris. Du coup j'active l'autre côté retour. Voilà. Et là je me fais clairement buter. Voilà de toute façon en god mode on peut pas crever mais... Là c'est clairement mieux. Je pense qu'on va le laisser comme ça. De toute façon au moins ça vous a permis un petit peu de voir comment on build tout ça. On va partir sur un dernier petit côté reading quand même. Histoire de montrer un petit peu plus de gameplay. Et on terminera le test là dessus. Là déjà le mec a fait plusieurs chemins quoi. Ça peut être perturbant limite de mettre plusieurs chemins parce qu'on se dit... Il a bien augmenté ses ennemis quitte à les faire exploser quand on les tue. Et en plus il y en a qui arrivent dans le dos. Il a dû sûrement arriver depuis l'autre chemin. Donc non seulement il a des cubes qui disparaissent. Et en plus dans ces cubes là il fait apparaître des ennemis. C'est assez ingénieux. Ok les flammes elles vont durer 30 ans en plus. Voilà ça a tué le petit truc qui va jusqu'à l'objectif. Ça c'est... Foutrement salaud. Parce que le piège... Le piège d'à gauche c'était un grappin. Et en plus il y a des bombes maintenant. Ah ouais non mais cette pièce c'est là où il doit y avoir le plus de morts c'est sûr. Le grappin il était là pour te coller au mur. Et en plus il allait te prendre les flammes quoi. Allez je suis sûr qu'il va y avoir un truc en retour. Forcément. Ah j'ai voulu le jouer plus rapide. Ok donc il a ce piège qui arrive quand on récupère l'objectif. D'où vient l'ennemi par contre ? Ah oui ! Bon ok l'ennemi vient de gauche et en plus son empaleur là il vient de... Son cribbler pardon. A une zone d'effet folle. Je pense que ça doit être un truc éparpillement parce que normalement c'est censé vraiment arriver en face. Oh mon carreau a été repoussé par l'empaleur. T'arrives ? Est-ce qu'il arrivait ? Oui il arrivait de là. Il faut viser la tête. Ils sont armurés de partout. Non il a vraiment bien augmenté son ennemi. Non seulement il lui a foutu du shield pour pouvoir contrer mes carreaux. Mais en plus de ça il le fait exploser à la fin quoi. C'est le genre d'ennemi qu'il me faut. Mais bon lui il a clairement plus joué. Moi pourquoi je me suis grappiné là-dessus ? J'ai qu'à juste faire un double saut et me laisser retomber. Je suis un abruti. Mais bon vous voyez en fait c'est l'essence même de Meet Your Maker. Le temps que vous allez mettre résidera dans votre façon d'appréhender et de vous immiscer dans le cerveau malade des autres joueurs qui essayent de vous tuer. Comme je vous l'ai dit, chaque donjon représente l'esprit du créateur. Dieu sait que ce jeu pousse à montrer à l'entièreté de la communauté que les créateurs en ont dans le ciboulot pour pouvoir redoubler d'inventivité meurtrière. Meurtrière. Alors la fameuse salle. Là il y a le grappin à gauche plus les flammes à droite. Des bombes au-dessus. Ici j'étais tranquille. Sauter au bon moment quand le cercle devient jaune c'est que normalement les dégâts vous n'allez pas les prendre. S'il est rouge c'est que c'est mortel. Voilà, bon allez. Cette fois-ci on se chie pas. Oh, qu'est-ce que... J'avais entendu un cri mais je pensais pas qu'il allait apparaître derrière moi. On va tenter d'aller vite. Ok. Ah non, il en a mis d'autres. On va tenter de speeder. Dégage-le. Oh, vite. Oh là là là. C'était sympa. Bah voilà. Qu'est-ce qu'on va là ? Hop. Bah. Il ne méritait pas les autres mais... Il a redoublé d'inventivité. Et bah voilà, ça me permettra brièvement de vous montrer de quoi Meteor Maker est capable. Plus on récupère de consommables, plus on augmente nos unités avancées qui nous permettent de débloquer plus de choses en tant que Maker ainsi qu'en tant que Raider. J'espère en tout cas donc que le principe de ce jeu vous aura bien plu. Sur ce, moi je vous dis portez-vous bien. On se retrouve très prochainement fin de ce mois-ci pour de futurs vidéos test gameplay découverte. Portez-vous bien tout le monde. Et à ciao ! Merci. Merci.